Mesdames et Messieurs, bonsoir à la une de l'actualité. La résolution de la RDC relative aux questions sécuritaires et humanitaires dans la partie est de la RDC au point d'urgence de la rencontre parlementaire internationale et cela grâce au plaidoyer du Président du Sénat qui est prend part à la 149e Assemblée de l'Union Interparlementaire qui se tient à Genève en Suisse. Et puis, il n'y aura aucune crise de produits pétroliers. La baisse du prix ne souffrirait d'aucune faille. C'est en ces termes que s'est exprimée la vice-ministre des Hydrocarbures face aux longues files d'attente observées dans quelques stations de la place où Yvine Molleka effectuait une visite surprise pour évaluer la situation sur terrain. Le gouvernement de la République déterminait à engager un dialogue constructif autour des préoccupations légitimes des agents du secteur de la santé. Les travaux de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales ont été lancés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Et puis, un invité dans son journal, le professeur Taylor Loubanga. Il est chargé de mission du président de la République et point focal national de la coopération avec la Cour pénale internationale. Avec lui, nous allons parler de la réouverture des enquêtes de la CPI pour des nouveaux crimes commis dans l'est de la RDC. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue au 20h. Lancement des travaux préparatoires de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales pour le secteur de la santé. Son objectif est d'engager des dialogues constructifs autour des préoccupations légitimes des agents du secteur de la santé et préparer la ténue rapide de la commission paritaire pour le secteur de la santé. Un reportage de Cédric Kenena. Délégué par Madame la Première Ministre, le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a donné l'égo des travaux de la commission paritaire gouvernement-bancs syndicales de la santé, tard dans la nuit du mardi 15 octobre 2024. S'inscrivant dans le cadre du dialogue social prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Dichilombo, l'objectif de ces assises est d'évaluer la mise en œuvre des précédents accords. En présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Bogie, le ministre de la Santé, Roger Kamba, et les vice-ministres des Finances et du Budget, le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la ferme volonté du gouvernement de poursuivre avec l'élan des avancées significatives réalisées dans le cadre de l'application des accords signés depuis le 3 août 2021 à Bibois, prenant en compte la prise en charge des problèmes du personnel de la santé. Au nom de son excellence, madame la première ministre, chef du gouvernement, je déclare officiellement ouvert les travaux de cette commission paritaire. J'invite les experts de chaque banc à se donner pleinement pour la réussite de ces assises, afin que nous puissions ensemble, oui, ensemble, poser les bases solides d'un avenir meilleur pour la carrière des professionnels du secteur public, de la santé, dans l'intérêt bien compris de l'ensemble de notre peuple. Le ministre de la Santé a invité les participants à un sens élevé du patriotisme lors des travaux en sous-commission. Toutes les guerres, n'importe lesquelles, c'est mis toujours par la parole. C'est pour cela que parler est très important. Oui, le gouvernement connaît beaucoup de tout ce que vous revendiquiez. Oui, le gouvernement est au courant de ce qui a été réalisé et de ce qui n'a pas été réalisé. Mais c'est pour cela que nous sommes là ce soir pour que la commission paritaire puisse dégager les grandes lignes de ce que nous devons encore faire. Sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement, dirigé par la première ministre, Judith Souminoua, a érigé le dialogue social comme mot de gestion pour la résolution de tout problème. C'est un pari gagné pour le président du Sénat qui prend part à la 149e assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient à Genève en Suisse. Jean-Michel Samaloukonde a réussi plutôt à inscrire grâce à son plaidoyer la résolution de la RDC relative aux questions sécuritaires et humanitaires dans l'Est de la RDC. On fait le point avec Janine Kalinga et Julien Piana. Satisfait si pour la délégation congolaise conduite par le président du Sénat, Samaloukonde Kengé, qui a courageusement fait entendre les cris d'alarme sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'Est de la République démocratique du Congo aux parlementaires du monde. La République démocratique du Congo a tenu à être présente car dans son rôle de diplomatie, à côté de celle du premier diplomate du pays qui est son Excellence Félix-Antoine Tissékevi-Chilombo, nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Sur les quatre résolutions retenues au point d'urgence, celle de la République démocratique du Congo a été aussi en bonne position et soumise au vote à la 149e Assemblée des lignes interparlementaires parlementaires de Genève en Suisse. La crise que nous connaissons à la République démocratique du Congo dure depuis plus de 30 ans et a fait sur la durée plus de 10 millions de morts et c'est important que sa voix soit entendue au même titre que les autres blocs qui se sont présentés. Pour les speakers de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samal Kondé, la voix de la République démocratique du Congo va continuer à se faire entendre partout ailleurs et dans toutes les assemblées. Bien avant le vote, le professeur André Mbata a au nom du président du Sénat rappelé à la plénière les raisons fondées de l'urgence qu'il y a pour mettre fin à la guerre imposée et à la République démocratique du Congo par le Rwanda et au pillage de ressources naturelles dans l'est de la RDC. Bruxelles accueille à partir de ce jeudi un forum africain. Le premier ministre Judith Subinois représente la RDC à ce grand rendez-vous. Elle est arrivée plus tôt ce mercredi dans la capitale belge nous dit Jemima Mogo et Pompomba. La communauté corolleise vivant en Belgique envahit les allées de l'hôtel faisant office de résidence occasionnelle de la première ministre. Pour exprimer leur joie d'accueillir dans la capitale de l'Europe la chef du gouvernement de leur pays, la diaspora a trouvé des mots justes. Aujourd'hui c'est un jour extraordinaire. Pourquoi ? Parce que pour la première fois la Belgique la capitale européenne reçoit la première ministre de la RDC. Mais c'est pas tout c'est une femme. Alors nous nous sommes honorés et nous disons merci au président de la république pour ce choix. Dans l'allée à mon amour c'est un roman première ministre donc maman. Toutes les femmes du champ du coq que vous voyez ici derrière moi sont venus ce matin afin d'accueillir la première ministre excellence Judith Suminois afin de l'encourager de lui donner de la force et de l'énergie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir parce qu'aujourd'hui elle est garante comme le président de la république de l'élévation de la RDC. La première ministre Judith Suminois Toulouka va prendre part au Rebounding Africa Forum du 17 au 19 octobre 2024 construire une Afrique beaucoup plus grande et avec une image forte. La diaspora congolaise peut également exprimer sur ses attentes sur le gouvernement. Nous disons que tous les enfants comptent sur elle et en tout cas qu'elle n'oublie pas le social. Travaillez bien nous serons toujours derrière vous. Pour le développement du pays l'apport de la diaspora est très sollicité. Je l'ai dit au sommaire face aux longues files d'attente observées dans les stations d'essence ici à Kinshasa la vice-ministre des hydrocarbures assure qu'il n'y aura aucune rupture des produits pétroliers sur le marché la baisse des prix ne souffrira d'aucune faille pour ce faire Wivin Molekka a effectué une visite surprise dans différentes stations regardez Face aux longues files d'attente observées dans les stations services de Kinshasa la vice-ministre des hydrocarbures Wivin Molekansolo s'est rendu sur le terrain pour se rendre compte de la situation cette tournée surprise avait pour objectif de vérifier le stock réel de carburant écouter les opérateurs du secteur sur les raisons des difficultés d'approvisionnement lutter contre la rétention des produits et rassurer la population quant à la continuité de l'approvisionnement les investigations ont révélé que le retard dans la livraison de l'essence par le transporteur CEP Congo est à l'origine de la situation les embouteillages chroniques de Kinshasa ont été pointés du doigt comme principal facteur aggravant accueilli chaleureusement par la population la vice-ministre Wivine Muleka a rassuré que la situation était sous contrôle et que le gouvernement conformément aux directives du président Félix-Antoine Tissékidi s'employait à réduire le prix à la pompe pour améliorer le pouvoir d'achat des Congolais on va dire pratiquement la seule station depuis que nous faisons notre tournée d'inspection qui vend donc c'est un hydro qui est en train de vendre et je voudrais demander à tous les autres opérateurs de suivre son exemple parce que voilà eux ils sont vous avez trouvé quand même une pile de voitures qui sont en train de servir ici elle a également remercié les opérateurs pour leur engagement à desservir la population la prise en charge efficace des déplacés internes la question était évoquée entre le vice-premier ministre ministre de l'intérieur et la directrice générale de l'organisation internationale pour les migrations outre cette question les deux personnalités ont aussi changé sur la situation des migrants et déplacés internes de la république démocratique du Congo Bobo Anand Moukounzi pour ce reportage à la suite de sa participation à la 75e session du comité exécutif du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HECR Jacques-Mes Chabani vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière a pris langue avec la directrice générale de l'organisation internationale pour les migrants Ami Popi au coeur de la rencontre la prise en charge des migrants et déplacés internes en république démocratique du Congo dans un contexte de guerre d'agression rwandaise dont la RDC est victime près des trois décennies durant dans l'indifférence totale de la communauté internationale les deux personnalités ont développé des réflexions au cours de cette séance de travail visant à faire entendre davantage la voix de la république démocratique du Congo en ce qui concerne notamment la gestion de la question liée aux déplacés internes nous les avons sensibilisés davantage sur cette problématique nous avons trouvé une personne qui est déjà au parfum de cette situation là et avec elle nous sommes en train de réfléchir comment soutenir davantage cette population avec pour objectif premier que la paix revienne rapidement pour permettre à ces populations de rentrer chacune dans leur lieu de l'habitation attentif au plaidoyer du patron de la sécurité et de la territoriale congolaise Ami Popé a promis plus d'efforts de la part de l'OIM pour les retours de la paix et de la quiétude dans la partie orientale de la RDC touchée par les violences imposées par le Rwanda voilà je l'ai dit dans les titres un invité dans ce journal il s'agit du professeur Taylor Loubanga il est chargé d'émission du président de la république qui est point focal national de la coopération avec la Cour pénale internationale Taylor Loubanga bonsoir 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 madame voilà nous allons parler des crimes commis à l'Est du pays dans un communiqué publié par la Cour pénale internationale Karim Mokane procureur général de la CPI annonçait l'ouverture de son enquête de nos crimes commis à l'Est du pays c'est immédiatement votre réaction merci beaucoup madame je dois ici remercier la vigilance et même la clairvoyance du président de la république lorsqu'il est reçu Karim Mokane nous sommes le 1er juin 2023 à l'époque où j'étais moi-même chargé d'accompagner le président dans cette audience où madame Mutombo ministre d'Ajiti sortante nous attendait nous avions donc préparé les dossiers déposés à la Cour pour voir la Cour enquêter sur le crime le plus grave les massacres des cachichés et d'autres massacres cachichés cachichés comme on l'appelle et les massacres de Mugunga tout ce massacre de milieu de mort des déplacés des pillages qui étaient inaudibles et donc sans réponse mais c'est après ce moment de des réceptions ce moment des réclamations et surtout l'audience que les présidents a donné au procureur et il vous souviendra avant la sépture du morandum le chef de l'état avait reçu le procureur en tête à tête pour lui dire que ça n'est trop avec les massacres qui se commettent dans la partie orientale à la CDI et la réaction c'est que le procureur a compris que ces crimes ne peuvent pas demeurer c'est l'occasion ici de féliciter le travail de la Cour les bureaux du procureur pour l'engagement ferme et surtout pour cette possibilité à revenir à partir de 2002 c'est à dire tous les criminels qui s'identifient dans les actes qu'ils commettent sont aujourd'hui visés par les enquêtes les enquêtes ils veulent dire quoi les enquêtes ils veulent dire qu'à tout moment l'on peut vous prendre c'est ça que ça veut dire lorsque les éléments sont suffisamment documentés monitorés les bureaux du procureur peuvent vous prendre à tout moment donc le temps est arrivé pour le criminel et donc c'est le moment il y a eu plusieurs rapports des experts des Nations Unies je crois que ça doit être un énième rapport pensez-vous que cette fois-ci ça serait la bonne merci beaucoup madame et là vous touchez l'un des cas nous sommes à la phase inquisitoriale et donc la phase confidentielle des enquêtes criminelles le plus grave il est tout à fait évident et tout papier qui permettrait de faire la lumière sur la commission des crimes que nous déployons ne passera pas sans vigilance du bureau du procureur leur est arrivé et c'est l'occasion ici de rappeler le succès du front judiciaire international effectivement sur le terrain des fonds militaires et des fonds diplomatiques qui ont permis les trois un nouveau narratif un nouveau paradigme une nouvelle façon d'apprécier le Congo et son président de la république et c'est l'occasion ici pour moi de dire toute ma reconnaissance aux orientations que je suis qui sont de l'état dans la manière de conduire les suivis des dossiers au bureau du procureur mais aussi dans la manière de nous comporter comme pays membre pays important invité aux grands échanges internationaux sur la coopération peut-on dire qu'avec la réactivation ou bien la réouverture de ces dossiers la diplomatie du président de la république a été agissante Madame elle est au top aujourd'hui la diplomatie judiciaire sous le président de la république aujourd'hui produit deux effets la diplomatie politique produit les siens vous avez effectivement reçu les informations du Nwanda et de tout ce qui se fait actuellement mais il y a aussi les fronts militaires sur le terrain nos troupes se battent Professeur Taylor Ubanga vous avez un dernier mot effectivement c'est l'occasion ici d'inviter les personnalités concernées au travail à faire à pouvoir être disponibles pour faciliter le travail de la cour parce que tout est fonction de deux principes la coopération et la complémentarité nous pourrions alors très rapidement beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation merci de commenter quand même cette actualité avec nous je rappelle que vous êtes chargé d'admission du président de la république et point focal national de la coopération avec la cour pénale internationale c'est moi qui vous remercie remercie votre la chaîne nationale pour nous avoir aimé aussi pour le travail que vous faites d'informer les congolais merci beaucoup voilà poursuivons ce journal avec ces historiens congolais étrangers qui vont en guerre contre les conflits dans l'est de la république réunis dans un conclave ces derniers vont tenter d'identifier l'origine des conflits armés et le pillage des ressources naturelles ainsi que les violences sexuelles un reportage d'Eric Kabamba au délai de front diplomatique sécuritaire et médiatique l'RDC vient d'ouvrir un nouveau front pour mettre fin aux conflits dans l'est le front intellectuel au cours de ces grands conclaves qui réunissent plusieurs grands historiens du pays et aussi étrangers il sera question d'interroger l'histoire afin de déterminer l'origine des conflits armés et les pillages des ressources naturelles et violences extrêmes dans l'est de l'RDC qui ont commencé il y a des siècles une première dans le combat que la république mène pendant une trentaine d'années selon l'historien professeur Isidore Naïwell directeur général de l'institut congolais d'études avancées le président de la république par sa détermination d'en finir avec les violences à l'est du pays et son option de miser sur une société à savoir il a en effet rendu possible l'éclosion de cet indispensable projet ces hommes d'histoire sont appelés à faire un vrai diagnostic historique pour vaincre ces conflits de l'est qui ont déjà fait plus de 10 millions de morts sous un lourd silence de la communauté internationale appel lancé par le ministre de recherche scientifique Gilbert Cabanda venu lancer les travaux tous les autres acteurs sont sur le terrain mais jusque là les historiens manquaient à l'appel 30 ans après nos historiens vont nous aider à savoir d'où vient la maladie est du Congo grand lac aux origines d'une guerre sans fin c'est le premier thème développé lors de ces conclaves par Roland Pourtier professeur de l'université de Paris pour ses français la guerre dans l'est de la RDC et les conflits les plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale le vice premier ministre ministre de l'économie nationale a clôturé sa tournée d'inspection dans les provinces du Grand Kassaï en passant par la ville de Kananga au Kassaï central d'intenses activités ont été déployées dans différents sites de production agricole et industrielle un reportage de Rodé Panda les provinces de l'espace Grand Kassaï ont un problème sérieux d'enclavement pas de trafic facile pour transporter les produits agricoles et autres divers articles l'utilisation de eaux de nos rivières navigables serait une garantie des solutions sans oublier la voie ferrée avec la SNCC la tournée du vice premier ministre ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba dans les centres du pays était consacré à vérifier tous ces facteurs en vue de relever les défis économiques améliorer le climat des affaires et des enclavés les Grand Kassaï tel est le vœu du gouvernement central qu'a livré Moukoko Samba devant les autorités locales de la province du Kassaï central où il est arrivé après l'étape du Kassaï oriental et de la Lumami surtout pour le Kassaï central qui n'a plus d'entreprise ni société locale à cause de la déperdition connue avec l'arrivée tardive des produits ce qui constitue un manque à gagner juste après l'accueil au pied de l'avion par le vice-gouverneur Job Kuyindama représentant du gouverneur empêché les patrons de l'économie congolaise a visité la gare de la SNCC qui constitue l'essentiel du trafic au Kassaï central ce avant d'inaugurer une usine de transformation de maïs ce qui répond à l'action du gouvernement de la république de garantir l'autosuffisance et la sécurité alimentaire là on a un exemple d'une unité de transformation mais l'industriel ne s'est pas limité à transformer l'industriel est allé chercher le produit il a aidé ceux qui doivent le produire à le produire et à l'amener dans cette usine à les transformer pour qu'on ait des sacs de maïs de 25 kilos qui sont made in Kananga le gouvernement envisage de travailler sur une chaîne du maïs une économie du maïs qui part de la recherche à l'encadrement des paysans au ramassage de la récolte et à la transformation Ces itinérances de Moukoko Samba visent à toucher les réalités du terrain afin d'envisager les chaînes de transformation de produits agricoles tels que les maïs et lancer l'opération de désenclavement de la région Le ministre des Finances a prévu une séance de sensibilisation des organisations du secteur privé sur la facture normalisée l'objectif est de sensibiliser les opérateurs économiques afin d'améliorer la TVA pour un meilleur rendement dans la gestion des entreprises publiques Un reportage de Sylvie Moimbo En tant qu'outil de gestion et de contrôle c'est une réforme qui répond à deux préoccupations majeures Lutter contre la concurrence déloyale entre opérateurs économiques et mettre fin à la fraude dans la perception et paiement de la TVA La facture normalisée est ce nouveau l'évier sur lequel s'appuie le ministre des Finances à travers la direction générale des impôts pour préparer les entreprises à la transformation digitale J'en appelle donc à votre sens de patriotisme envie de donner à l'Etat les moyens de sa politique et de contribuer ainsi à la matérialisation de la vision de son excellence M. le Président de la République chef de l'Etat Ce cadre d'échange et de partage que nous instaurons aujourd'hui avant la généralisation de la réforme dans les prochains mois est une étape incontournable pour garantir le succès de la transition J'invite donc les structures fêtières à assumer pleinement les responsabilités en ces moments décisifs de notre histoire Le directeur général des impôts Barnabé Mouakadi a salué cette initiative qui selon ses propos va diminuer sensiblement la fraude sur la TVA Aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle réforme qui nécessite une collaboration encore plus étroite entre différentes institutions Plus que jamais la direction générale des impôts a besoin de votre soutien et de votre collaboration en train de garantir le succès de la mise en oeuvre de cette transition Le gouvernement s'est résolument engagé dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes et la facture normalisée s'ajoute au mécanisme existant contre l'insivisme Et puis comment définir le concept de la démocratie ce terme a fait l'objet d'un forum auquel a pris part le ministre de la communication Patrick Mouillard un reportage d'Oskar Balcaïch A l'école des droits de Harvard University nous sommes à Boston aux Etats-Unis d'Amérique Le ministre des médias porté parole du gouvernement Patrick Mouillard était parmi les éminents panélistes alignés lors de cette conférence Patrick Mouillard a dans un anglais châtié expliqué le concept de la démocratie tel qu'est vu par l'Afrique Alors quel modèle de démocratie pour l'Afrique et pour la république démocratique du Congo Patrick Mouillard repend Pour moi chaque pays a son modèle sa définition de la démocratie mais il y a des idées qu'il faut retenir c'est le peuple c'est la gouvernance et c'est un processus et donc nous avons essayé de regarder à la lumière des expériences du monde quel type de modèle de démocratie nous devons développer pour l'Afrique mais en partant du fait que la priorité c'est aussi de régler les problèmes de nos populations aujourd'hui il faut qu'on travaille à travers des structures comme des partis politiques à les renforcer pour être en mesure de canaliser les volontés populaires vers le gouvernement et pour que nous puissions nous tous au-delà des partis politiques dans lesquels nous devons adhérer mais contribuer aussi économiquement à la construction de l'État parce que l'État est une construction collective un jeu de questions et réponses à ponctuer cette conférence débat sur les systèmes démocratiques dans le monde et les besoins réels de la population Forum Africa et Live 2024 le ministre du commerce et extérieur Julien Palucou a échangé avec les étudiants de Harvard University sur les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo reportage l'Afrique était à l'honneur à l'université Harvard à Boston aux États-Unis d'Amérique le Centre for the Study of African Societies and Economics a accueilli l'Africa et Live 2024 présent à ses assises le ministre du commerce extérieur Julien Palucou qui a pris part à cette rencontre des intelligences africaines Africa et Live est un rassemblement d'anciens étudiants africains est un rassemblement d'anciens étudiants africains de cette prestigieuse université Harvard et des étudiants passionnés pour l'avenir de l'Afrique donc comme l'université de Harvard est l'incubateur du gouvernement américain et l'incubateur de toutes les intelligences ici il fallait venir parler à toutes ces intelligences pour présenter la République démocratique du Congo pour donner la perception réelle que nous avons vis-à-vis du monde pour essayer un peu de créer un réseau qui permettrait à ce que l'université de Harvard joue également un rôle important dans ce que nous appelons la construction de la nouvelle image de la RDC telle que voulue par le président Félix Antoine Tshisekedi avec le club d'étudiants africains d'Advar Business School le ministre Julien Paloukou entouré de l'ambassadrice de l'Ouganda et de la chargée d'affaires de l'ambassade du Madagascar aux Etats-Unis d'Amérique les a appelés de mettre à contribution des intelligences acquises à Harvard au profit de leurs pays respectifs l'idée c'était vraiment juste de discuter sur comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a une envie pour les étudiants africains qui sont ici et les étudiants qui sont intéressés par le continent de rentrer et de faire des choses sur le continent Ousmane Sako porte parole les étudiants saluent cette interpellation pour tirer profit de la Goa la RDC est en train de mettre en place des stratégies dont l'accompagnement des entrepreneurs a fait savoir Julien Paloukou C'est une bouffée d'oxygène pour l'anadec le fogec dans le soutien des PME l'RCP a procédé au paiement des arriérés des quotités dues à ces structures c'était en présence du ministre de l'Industrie Louis Watoum un reportage de Cédric Kinina Des applaudissements pour saluer ce qui paraissait hier impossible aujourd'hui possible L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés à respect vient d'appurer à hauteur de 30% les arriérés des quotités datant de plus des 4 ans dues à l'anadec la Procem et Fogec la cérémonie des signatures du protocole d'accord de la mise en place de comptes séquestres et le paiement de ces arriérés au profit des structures allocataires a eu lieu sous la supervision du ministre de l'Industrie Louis Watoum Kabamba Je souhaite que nous puissions resserrer nos rangs que nous puissions réellement regarder la performance au résultat le travail le travail c'est tout ce qui permet que nous puissions réellement créer des richesses pour que les nôtres en profitent quand on dit les nôtres c'est nos populations nos familles nos enfants nos petits-enfants et qu'on laisse un Congo meilleur Protocole d'accord ainsi signé le FOGEC peut donc assurer la garantie des financements des PME start-up tandis que l'analyse accompagne le PME et PMI et enfin la PROCEM protéger et promouvoir la classe moyenne nous espérons nous espérons que nous allons tout faire pour pouvoir appurer mais ce qui est plus important c'est qu'ensemble nous regardons dans la direction du président de la république chef de l'état le ministre a coordonné ses assises jusqu'à ce que nous avons abouti aujourd'hui au bon résultat un processus il faut les souligner mené par les patrons de l'industrie et qui porte aujourd'hui ses fruits modification du code de travail et le régime général du service social le débité national s'active dans le but d'obtenir sans tarder l'amélioration des conditions de travail et de vie des engagés journaliers dont la situation sociale sont jugées inacceptables l'élu de la Tchangou a lancé une série d'échanges avec les concernés un reportage d'Anim Balaka il est déterminé à obtenir une couverture juridique et sociale améliorée pour les engagés journaliers l'honorable Patrick Keshiba Kassemoana a lancé une série d'initiatives visant à promouvoir ces deux propositions de loi portant modification du code du travail et la loi sur le régime général de sécurité sociale le 13 octobre dernier des discussions constructives ont eu lieu à l'espace campus pour Christ situé à la 14ème rue limitée industrielle où des nombreux engagés journaliers ont échangé avec l'élu de la Tchamu le lendemain 14 octobre c'était le tour des inspecteurs du travail de la ville de Kinshasa de séjourner à cette importante consultation se réunissant à Silekine Village dans la commune de la Goumbé les inspecteurs du travail étant la police dans les secteurs nous ne pouvons que les consulter pour qu'ils comprennent la quintessence de notre démarche à cela s'ajoutent des informations que nous avons eues sur le traitement inhumain de gradants que ces inspecteurs subissent auprès des employeurs pour ne pas dire le traitement aussi inhumain que les engagés au jour les jours et d'autres catégories de travailleurs sont en train de subir il faut qu'on assainisse le milieu du travail on ne peut pas parler du social sans des conditions du travail requises lors des sur-encontres les députés nationales Patrick Echiba Kassemoana a détaillé les principales innovations contenues dans ces propositions suscitant l'intérêt et l'enthousiasme parmi les participants les engagés journaliers et les inspecteurs du travail ont salué ces réformes majeures exprimant leur engagement à soutenir ce projet ambitieux qui vise à améliorer les conditions de travail de tous les Congolais en général et des journaliers en particulier L'RDC va bientôt être membre des institutions de financement de la SADEC c'est ce qui justifie le déplacement du directeur général avec une forte délégation au Bouchana un reportage de Alain Bicay après un séjour de la SADEC de la SADEC ainsi que lors des réunions du sous-comité des IFD de la SADEC qui s'étiendront en novembre prochain en Poulamanga une province sud-africaine des rencontres B2B avec d'autres institutions de financement du développement du Bouchana déjà membres de ces réseaux lors de son séjour à Gaberonde le directeur général du FPI accompagné de ses experts a eu plusieurs rencontres avec les institutions de financement du développement du Bouchana membres du réseau SADEC du FRC ces échanges avaient pour objectif de partager des expériences et de réaliser des analyses comparatives la délégation du FPI a ainsi dialogué avec NOSA Capital une société d'investissement forte de plus de 30 des ans d'expérience collabore avec des entreprises de la sous-région et a un impact positif sur leur développement il a déjà investi plus de 500 millions de dollars dans plus de 150 entreprises dans divers secteurs et pays d'Afrique l'enseignement des bases initié par le président de la république Félix Otschisekidi est aussi effectif à l'école chrétienne source de vie à l'écresse de Mpasa et pour sa première fois les élèves de la 6e primaire vont participer à l'examen national de fin d'études primaires une occasion pour la promotrice de sensibiliser le corps professoral et les parents d'élèves reportage c'est au bout des nombreux sacrifices tant humains que matériels consentis au fil des années que l'école chrétienne source de vie à l'écresse de Mpasa va avoir sa toute première promotion des élèves de la 6e primaire participé au test national de fin d'études primaires édition 2024-2025 qui va se tenir dans 6 mois d'où cette sensibilisation des parents d'élèves et du corps professoral une étape importante pour cet établissement surtout après avoir offert un enseignement gratuit aux populations démunies vivant dans les milieux ruraux et périurbains pour la promotrice Marie-Caninda Kazadi considère cet effort comme un don au seigneur qui va permettre d'ouvrir les portes d'opportunités pour ses enfants dont les parents sont dans l'impossibilité de payer les frais scolaires de leurs enfants je suis dans la joie l'école qui a débuté avec la maternelle aujourd'hui va participer au ENAFEP une vision qui ne se limite pas seulement à un enseignement gratuit mais qui apprend aussi les femmes à une autoprise en charge cette journée a permis de présenter le projet éducatif sanctionné par des ateliers thématiques pour les femmes s'en est suivi une visite guidée du site où sera érigé les maisons des enseignants c'est vraiment une grâce à Dieu et non seulement les enfants sont scolarisés évoluent mais leur maman aussi bénéficie de l'école cette première participation à l'examen national de fin d'études primaires est une grande fierté pour l'école source de vie à l'écresse d'Ompassa et représente un espoir pour l'avenir de ses élèves une école dans le milieu rural qui ne sert pas la moindre et puis se communiquer sur instruction de son excellence monsieur le ministre d'état ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire les gouverneurs des provinces les ministres provinciaux et inspecteurs provinciaux de l'agriculture en séjour à Kinshasa sont invités à prendre part à la cérémonie du lancement de la campagne agricole 2024-2025 ce jeudi 17 octobre 2024 à l'échangeur de Kinshasa à partir de 8h30 pour le ministère de l'agriculture et sécurité alimentaire José Ilanga Lofanga secrétaire général pour finir ce journal l'agence pour la promotion des classes moyennes congolaises va bénéficier de l'appui de l'agence japonaise de coopération internationale son représentant résident en RDC monsieur Kaito a rassuré le directeur général de l'agence pour la promotion des classes moyennes congolaises Odilon Kayouma depuis qu'elle a été créée en 2020 l'agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Procem le fait but à la lutte contre la pauvreté le travail abattu chaque jour par cet établissement public donne de résultats pour preuve la RDC déjà créé ses millionnaires et les his au rang de mieux être comme les déclare Pascal Tchello directeur général de la Procem il y a des millionnaires congolaises parce que vous le voyez ceux que nous présente l'ARSP ce sont des congolaises pour la plupart jeunes qui ont une grande ligne de contrat de plus de millions de dollars mais au delà d'eux il y en a qui étaient déjà sur le terrain et qui continuent à travailler donc nous saluons encore une fois les chefs de l'état surtout pour cette volonté dans cette grande entreprise celle d'améliorer la qualité de vie des congolais par l'entrepreneuriat pour renforcer l'économie en créant des richesses la Procem ne peut compter aussi sur les partenaires à l'occurrence l'agence japonaise des coopérations internationales ici honorée par son représentant résident adjoint monsieur Kaïto la JICA est prête à apporter son soutien à Procem l'oeil de la présidence de la république le besoin le plus pressant d'abord c'est de pouvoir avoir un cadre d'échange d'expérience savoir ce qui s'est fait en termes de développement ou de promotion des classes moyennes dans d'autres pays notamment au Japon et vous savez que du Japon nous avons beaucoup à apprendre d'abord un la vertu du travail l'ordre la discipline les centres d'organisation et ça nous avons encore à apprendre ce partenariat à Procem JICA augure les lendemains meilleurs pour la RDC et surtout sa genèse sur qui compte le gouvernement central pour développer les classes moyennes congolaises entendez la classe qui se situe entre les riches et les pauvres pour contribuer à la stabilité de l'économie et à l'amélioration du social des Congolais La célébration de la journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année s'est déroulée à Daipen dans la commune de l'Ansele le ministre d'Etat de l'agriculture et sécurité alimentaire Grégoire Moutchal a souligné les facteurs causés qui causent plutôt l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo Marie Calong Le droit aux aliments est une vie d'un avenir meilleur c'est un rétenu pour la célébration de la journée mondiale de l'alimentation selon les statistiques 700 de la fin de l'économie ou tropique et 9,8 milliards de personnes n'ont pas le moyen de s'alimenter sainement pour le ministre d'Etat de la culture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Moutchal la nourriture est le troisième besoin fondamental après l'air et l'eau et la République démocratique du Congo compte un nombre important de personnes en insécurité alimentaire La République démocratique du Congo compte le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le monde résultant d'une combinaison de facteurs incluant les conflits la hausse généralisée des prix des tarés alimentaires le mauvais état des routes des desserts agricoles et des coûts élevés des transports La crise alimentaire de notre pays est aggravée par l'agression de notre pays par les forces rwandaises et ougandaises Pour le représentant de la FAO en RDC cette structure s'attèle à reconstruire les infrastructures agricoles Dans les zones de conflit où l'accès aux aliments est entravé provoquant de la malnutrition et la faim la FAO avec les autres partenaires qu'ils soient du système des Nations Unies ou en dehors du système s'attache à reconstruire les infrastructures agricoles afin d'assurer non seulement la disponibilité et l'accessibilité des aliments mais surtout la sécurité alimentaire à long terme Signalons que la journée mondiale de l'alimentation s'est déroulée en présente plusieurs personnalités la cérémonie s'est déroulée à Daipen dans la commune de l'Ancelé Merci de suivre ce journal le prochain c'est à 23h avec Serge Mata je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada